Avant de produire l'insipide Yogi Beer sur Super NES, le très éphémère studio Magifact s'était attaqué à un projet autrement plus ambitieux. Sorti en 1993, Bishin Densetsu Zoku, ou plus simplement The Legend of Bishin, a en effet la particularité de combiner deux genres que tout oppose, le jeu de course et le beat the mall. L'histoire se déroule dans le futur dévasté de Neo Tokyo, tombé sous le joug d'un gang de motards exclusivement féminin, connu sous le nom de Bishin. Koji, un ancien boxeur professionnel, et Lisa, une ex-membre de haut rang de Bishin, ont décidé de leur rentrer dans l'art. Signalons que la magnifique boîte est l'oeuvre du character designer Katsuya Terada, qui a notamment participé à la création de Zelda A Link to the Past ou Soul Divide. Quoi qu'il en soit, le choix d'un game design dual de la part de Magifact est une indiscutable prise de risque. A-t-elle été payante ? C'est après une belle introduction que l'écran titre laisse apparaître les deux principaux modes de jeu, histoire et versus, ainsi que des options tout ce qu'il y a de plus classique. The Legend of Bishin nous plonge dans des environnements post-apocalyptiques, quelque part entre quels de survivants et Mad Max. Les phases de conduite exploitent le mode 7 à la manière d'un F-Zero. Le jeu n'a d'ailleurs pas à rougir de la comparaison avec le hit de Nintendo sur le plan graphique. Le niveau de détail des décors et de la route le place parmi les plus beaux titres du genre sur la Super Famicom. Les phases de combat, elles, sont plus communes, quoique plutôt jolies. Le pixel art manque certes de finesse, mais offre parfois de beaux arrière-plans composés le plus souvent de bâtiments délabrés, de carcasses et de décors désolés. Le caractère design que l'on peut admirer lors des nombreuses cutscenes est une franche réussite. On regrette en revanche la faible résolution de l'écran qui aboutit à la présence de deux bandes noires. Je donne un 7 sur 10 au graphisme. Les phases de course bénéficient d'un framerate plutôt stable, offrant une bonne visibilité de la route et des virages. La vitesse de l'animation sans égaler F-Zero est appréciable et pourra même être boostée grâce à des items dispersés aléatoirement sur la route. Les décors sont le plus souvent fixes, mais donnent parfois le droit de petites animations, comme ces éclairs dans le stage 7. Du côté des combats, le constat est moins flatteur. C'est d'abord la raideur des mouvements découlant d'un trop faible nombre d'étapes d'animation qui frappent, ce qui n'exclut pas la présence de ralentissement par moments. L'animation mérite un 6 sur 10. La bande son m'inspire des sentiments partagés. D'un côté, l'habillage sonore teinté de Saint-Roc s'accorde plutôt bien avec les environnements. Mais de l'autre, je trouve le chip sonore de la Super Famicom mal exploité. Les musiques manquent d'amplitude et proposent le plus souvent des sonorités bas de gamme, formées de boucles trop courtes. En revanche, ce n'est rien à dire concernant les bruitages, que ce soit dans les phases de course ou de combat. Le son du moteur et des coups sont satisfaisants et sont parfois agrémentés de petites voix digites. Je note la bande son 6 sur 10. Je l'ai dit, The Legend of Bichy n'est constitué de deux phases. Celle en voiture rappelle un peu la série Runabout. Il faut aller d'un point A à un point B dans un temps à partie. L'autre, qui prend les traits d'un Biz-A-Moll, se déclenche de deux façons. Après un accident de la route ou après avoir franchi la ligne d'arrivée. Les phases de course se déroulent dans des environnements ouverts, relativement vastes pour l'époque. On est libre de s'y déplacer à l'aide d'une carte. Le gameplay apparaît toutefois limité lors de ces phases, puisqu'elle consiste simplement à trouver la sortie en évitant un trop gros nombre de percussions. Après un certain nombre de coups, votre voiture explose et c'est le game over. Mais rassurez-vous, des soins vous seront parfois distribués. Les contrôles, quoique corrects, manquent de subtilité et ne rendent pas ces séquences passionnantes. Les phases de Biz-A-Moll ne sont pas plus réjouissantes. La vacuité du gameplay nous ramène plusieurs années en arrière, avant l'arrivée de Final Fight. La liste de coups peu fournie n'a d'égal que la faiblesse de l'IA et l'imprécision des collisions. Au point de rendre les combats rébarbatifs, alors même que ces derniers ne représentent qu'une faible part du temps de jeu. Vous l'aurez donc compris, sans être désastreux, The Legend of Vichy n'excelle ni dans l'une, ni dans l'autre des deux phases. 6 sur 10 pour le gameplay. Le mode histoire de The Legend of Vichy vous accaparera plusieurs heures du fait de sa relative difficulté. Comme je l'ai évoqué, le challenge repose d'abord sur la complexité des cartes. Plusieurs essais vous seront nécessaires pour trouver la sortie à temps, mes ennemis étant par ailleurs assez agressifs lors de ces phases. En revanche, les combats à première vue difficiles sont en réalité un jeu d'enfant, grâce, ou plutôt à cause, de coups spéciaux complètement cheatés. Prenons par exemple le cas de cette attaque vers l'avant, qui peut être déclenchée tout en étant en garde. Cela vous rend tout simplement invulnérable, même face au boss. En plus du mode story, s'ajoute un mode versus, jouable contre l'ordinateur ou contre un humain. Le roster limité à 2 dans le mode principal inclut cette fois vos ennemis. C'est un réel effort de la part de Magic Fact, mais il se heurte toujours à la faiblesse du gameplay. Je note la durée de vie 6 sur 10. The Legend of Vichyne a pour lui son ambiance post-apocalyptique réussie, ainsi que l'originalité de son game design, constitué de deux genres à part entière. Les deux s'imbriquent d'ailleurs plutôt bien, ce qui est en soi une réussite. Le problème est que la somme de deux médiocrités ne donne pas l'excellence. Prise isolément, aucune de ces deux phases n'atteint un niveau de qualité équivalent à celui de bon jeu, dans leur domaine respectif. Ce Legend of Vichyne n'est pas pour autant mauvais, mais il n'intéressera que les collectionneurs ou les amateurs de curiosité vidéoludique. Vichyne Densetsu Zoku reçoit la note finale de 6 sur 10. Vichyne Densetsu Zoku Vichyne Densetsu Zoku